Mon frère, ma soeur, si une voix te dit que demain tu ne seras plus parmi les vivants, quelle sera ta première réaction? Qui va me répondre? Si une voix te dit que demain tu ne seras plus parmi les vivants, quelle sera ta réaction? Qui va me dire ce que lui, la première chose que lui va faire? La voix insiste que ce n'est pas Satan qui te parle, que c'est lui ton créateur qui veut prendre ton âme demain. Comme il l'a dit à ce riche insensé qui a déjà tout organisé, mais la nuit il est venu lui dire tout ce que tu as projeté là. tu ne seras pas là pour l'accomplir parce que demain je veux prendre ton âme. C'est le créateur qui a parlé à ce riche insensé. Si toi aussi le créateur te parle et te dit de me mentir, prépare-toi parce que je viendrai chercher ton âme. Quelle sera ta réaction? Toute la nuit je serai en train de crier répétence, répétence, répétence. Toute la nuit tu seras en train répétence, répétence, répétence. Tu seras en train de chanter répétence, répétence. Qui va faire autre chose? C'est très important. Oui, ma vie tu as dit viens te chercher et que tu ne seras plus parmi nous sur la terre qu'il viendra chercher ton âme. Quelle sera ta première réaction? Je vais commencer à examiner ma vie. Tu vas commencer à examiner ta vie. Et après tu vas te répentir. pour répéter. Autre réaction. Non seulement je vais commencer par me répéter mais je vais commencer par appeler celui qu'il faut appeler pour me confesser. Tu vas appeler tout ce que tu peux appeler ou bien celui que tu peux appeler pour te confesser. Une autre réaction. Je veux beaucoup de réactions. On ne va pas être religieux. On va traiter les sujets terre à terre. Oui. Oui, pour moi après avoir répenti je vais pleurer devant le Seigneur parce que voir les parcours du passé et voir ce qui m'attend dans quelques heures c'est de pleurer devant le Seigneur. Je vais pleurer à d'avant devant le Seigneur et je vais même me mettre à négocier si le Seigneur pleure de pardonner comme Ézéchias comme Ézéchias tu vas demander au Seigneur de repousser encore de repousser encore pour quelques jours pour que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Autre réaction. Si demain à 6 heures le Seigneur décide de venir te chercher quelle sera ta première réaction? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire un recours en arrière et commencer par examiner tu vas faire un rétrosvertir et commencer par examiner ma vie passée et examiner ta vie passée jusqu'au moment que le Seigneur m'a parlé jusqu'au moment où le Seigneur t'a parlé et commencer par demander le pardon et commencer à demander pardon de la repentance et commencer à te repentir et commencer par demander l'amour de Dieu sur moi l'amour de Dieu sur toi mais l'amour de Dieu a toujours été sur toi jusqu'avant qu'il ne t'annonce qu'il vienne te chercher autre réaction merci autre réaction si le maître de toute chère le maître de toute âme le maître de tout esprit te dit demain je viens te chercher demain je viens pour te prendre tu amen je vais commencer à réexaminer ma vie pour ne pas mettre en ordre tout ce qu'il faut maintenant après ça je vais commencer à implorer la miséricorde de Dieu sa miséricorde il peut y arriver en faisant même des retours il y aurait peut-être des choses qui vont m'échapper il peut y arriver il peut y arriver il peut y arriver en faisant même des retours il y aurait peut-être des choses qui vont m'échapper je vais demander de tout mon cœur de me pardonner tous ces péchés même ceux que j'ai oublié ceux que je n'ai pas considéré que c'est péché je vais demander un sincère pardon et après cela je vais lui demander de m'accorder la grâce d'être avec lui parce que je n'ai nulle part où aller si ce n'est auprès de lui je vais vraiment supplier le Seigneur de tout mon cœur d'avoir pitié de moi et de me permettre de rester avec lui d'être au paradis et tes comptes en banque qu'est-ce que tu vas faire et ta voiture tes maisons qu'est-ce que tu vas faire tu ne vas pas arranger quelque chose tu ne vas pas nommer des administrateurs de tes biens ma fille tu vas faire quoi tu vas confier ta boutique à qui je vais juste demander pardon au Seigneur et d'abord le Seigneur a dit que quoi Jean ne soit pas fâché et jusqu'à ce que le soleil Jean ne soit couché ça dit que quoi Jean tu as un souci avec quelqu'un tu n'as pas pardonné déjà au premier abord je vais penser à ça et je vais dire Seigneur donc tout ce que tu as gardé dans ton cœur tu vas commencer par te rappeler les remonter à la surface pour les pardonner oui Seigneur pardon Seigneur Miséricorde Seigneur pardon Seigneur pardon Seigneur Miséricorde tu vas demander la miséricorde d'accord mon bien-aimé Joseph selon moi je peux demander pardon à Dieu je peux demander merci est-ce que est-ce que tu va penser à moi tu vas demander tu vas demander tu vas distribuer un peu de biens tu vas distribuer ton goods si j'ai une voiture je remets la clé à quelqu'un je dis tiens moi je sais en train de faire un voyage si j'ai une voiture je dois donner à quelqu'un je ne parlerai pas de ma mère en tout cas en train de faire un voyage mais comme un jeu bizarrement la nuit je me suis couché en la nuit je me suis couché en la nuit je vis j'ai une vision j'ai une vision je vois une seule à l'étranger en la France en la France en la France paie lui son argent c'est-à-dire ça m'a touché mais la nuit le Seigneur m'a dit paie lui son argent la restitution la restitution je lui devais 13 000 francs mais je dis mais ah si ça en était je vais lui envoyer 15 000 je dis merci Seigneur 15 000 avec ce témoignage avec ce témoignage Alléluia Peuple de Dieu le Seigneur dit et il répète il a répété une phrase plusieurs fois ce que tu peux faire aujourd'hui ne le remets pas à demain voyez les réactions sont presque les mêmes tout le monde dit je vais demander pardon je vais faire un bilan de ma vie je vais voir si mais c'est ce que le Seigneur t'a demandé de faire tous les jours avant de dormir parce que quand tu dors c'est ta mort ton sommeil c'est ta mort mais combien font le bilan même de la journée combien font le bilan de sa relation avec Dieu avant de rentrer dans le sommeil combien combien le fait combien tu sais que quand tu résistes quand tu résistes le sommeil va te prendre donc la mort va te prendre quand tu veuilles ou pas mais est-ce que tu fais le bilan de ta vie avant de sombrer dans le sommeil tu n'as pas le temps tu n'as pas le temps de le faire parfois tu passes cinq minutes parfois deux minutes parfois même trente secondes de prière et tu fais qu'il y a mais si tu ne te réveilles pas demain mon frère ma soeur nous nous négligeons we néglige a lot chacun doit apprendre à faire le bilan de sa vie à faire le bilan de sa vie aujourd'hui every day n'attends pas recevoir une notification de ta mort avant de faire n'attends pas une notification n'attends pas un signal que ta mort est imminente avant de faire le bilan de ta vie le Seigneur veut que tu le fasses chaque jour every day chaque moment every moment parce que tu ne sais pas parce que tu ne sais pas tu peux dire c'est que lui il a une idée de quand il va mourir de comment il va mourir de la manière dont il va mourir the way he'll die tu ne peux pas le savoir 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 le Seigneur peut t'appeler à tout moment en un moment donc il est très important so it is very important que tu fasses la paix avec ton âme you do peace with your life que tu fasses la paix avec ton créateur peace with your creator à chaque moment every moment à chaque moment je te le dis every moment I'm telling you nous sommes dans un monde we are in a world nous sommes des voyageurs sur cette terre nous sommes des pèlerins sur cette terre et tu ne sais pas quand finira ton pèlerinage tu ne sais pas quand ton voyage va prendre fin le maître des temps et des circonstances c'est lui qui décide et quand il décide et il décide tu ne peux rien tout le monde n'aura pas la même grâce que Ezekiel tout le monde n'aura pas cette grâce tout le monde n'aura pas cette grâce il ne faut pas espérer que Dieu va t'inviter comme Ezekiel que God warn you comme Ezekiel le grand signal qui te donne c'est que tu es vivant en ce moment c'est que tu es vivant en ce moment et que tu es en train d'écouter ces choses là c'est la grâce qui te fait c'est la grâce c'est la grâce c'est la grâce qui te fait pour que chaque moment que tu fasses le bilan de ta vie que tu fasses le bilan de ta relation avec le Seigneur c'est pour ça je vous ai toujours dit votre dernière prière votre dernière prière Seigneur révèle-moi l'état actuel de mon âge show me the stage of my life show me the last stage of my life of my gamut if votre prière before you sleep votre dernière prière votre dernière requête c'est Seigneur is the Lord dans mon sommeil in my sleeping montre-moi ce que je suis devant toi show me what I am before you montre-moi mon état spirituel my spiritual stage s'il y a quelque chose en moi qui peut m'empêcher d'aller au ciel d'aller au ciel Lord please show me beaucoup ne font pas cette prière 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 oh c'est très important but it is very essential il y a des gens qui dort some of the people they sleep avec la colère with anger dans le coeur in their hearts et ils se réveillent avec la même colère and they wake up with the same anger tu dors avec la colère you sleep avec la colère and you wake up with anger people of God je vous demande pardon I ask forgiveness c'est un sujet sérieux sérieux subject nous nous amusons trop we are playing a lot nous nous blacquons trop avec notre âme we are playing a lot with our soul le Seigneur veut que nous nous réveillons le Seigneur veut que nous prenons conscience le Seigneur veut que nous prenons conscience le Seigneur veut que nous prenons conscience le vivons pas comme des gens inconscients les gens inconscients ils ne se doutent de rien people that don't have conscience don't think of anything mais toi et moi le Seigneur veut nous voir au ciel the Lord want to see us in heaven et nous a mis sur le chemin he put us on the way et quand nous sommes sur le chemin as we are on the way nous devons dans la marche nous devons nous examiner we must examine nous devons nous examiner nous devons nous examiner nous devons nous examiner nous examiner nous examiner nous examiner nous examiner et c'est ce qu'il est en train de dire this is what he is saying ce que tu peux faire what you can do aujourd'hui today ne le remets pas demain do not put it tomorrow look il a fallu qu'on lance ce programme you have to announce the programme et secouer 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 and shake shake pour que cette somme commence pas à exposer leur vie cachée mais ils étaient dans ça mais je me pose une seule question mais si tu étais mort if you die au portail du ciel tu vas dire adieu non je suis un bébé de Jésus revient c'est pas ton c'est pas ton visa ça est that's not your visa le visa pour entrer au ciel c'est pas Jésus revient mais c'est la sanctification c'est la sanctification c'est la sanctification Jésus revient c'est un troupeau Jésus revient c'est un troupeau si tu es dedans gloire à Jésus mais si tu es dedans et tu vis comme quelqu'un qui est dehors c'est à ton risque c'est un péril c'est ton risque comment tu peux être ici et tu as passé tout ce temps et tu as passé tout ce temps et tu as passé tout ce temps un jour une semaine un mois un mois deux mois trois mois sept mois dans ce péché là et même tu as répété encore et tu as répété encore je n'ai pas pris le temps de nettoyer ça d'enlever cette abomination et tu répètes encore parce que quand tu dors tu penses que non non la mort ne viendra pas encore non le Seigneur ne me viendra pas me chercher encore non l'enlèvement c'est encore devant tout le monde ne sera pas vivant au moment de l'enlèvement je vous dis la vérité ce que tu peux faire ce que tu peux faire aujourd'hui ne le remets pas à demain le péché que tu peux confesser aujourd'hui n'attends pas que Dieu te dise tu vas mourir demain avant que tu ne l'exposes ce que tu as gardé dans ton cœur n'attends pas demain avant de l'appeler pour faire la paix non ce que tu as caché dans ton cœur le secret pourri que tu as gardé dans ton cœur n'attends pas un signe de ta mort avant de le dévoiler fais-le maintenant pour ton salut pour ton corps dans lequel tu habites ton corps dans lequel tu habites c'est une enveloppe c'est une enveloppe lui c'est pour cette terre c'est pour cette terre mais il y a quelque chose en toi il y a quelque chose en toi quand ton corps va finir sa mission quand ton corps va finir sa mission l'âme qui est en toi le soul en toi il va sortir ou go out et prendre le chemin to take the way pour aller où to go to where pour aller où to go where et quand ça va arriver at its camps tu ne sauras même pas que c'est que ce que tu as dans un rêve et non, non, non tu vas sentir comme tu es vivant que tu me regardes comme ça c'est pour ça que c'est pour ça que met de l'ordre met de l'ordre maintenant de l'ordre maintenant dans ta vie maintenant ne le remets pas à demain fais comme si chaque soir fais comme si Dieu t'annonce que demain tu ne vas pas te réveiller quand tu te réveilles chaque matin c'est une grâce c'est que le Seigneur t'a encore renvoyé sur la terre pour que tu fasses le bilan pour que tu nettoies ce que tu vas nettoyer dans ta vie pour que tu pardonnes celui que tu dois pardonner pour que tu restitutes ce que tu dois restituer mais tu remets à tes vent mais tu remets à tes vent mais je vais le faire dans l'autre semaine je vais le faire dans l'autre semaine je vais le faire non, l'année prochaine je vais changer de vie non, quand je vais me marier je vais abandonner la masturbation mais on pourra die et see attention be careful